Musique Bonjour à tous Ravi de vous retrouver Un café pour vous saluer Un café que je bois à votre santé Aujourd'hui on est sur la partie 30 La partie débutante 30 C'est une partie en 10 coups Mais vous aurez tout le loisir de finir De terminer cette partie Avec un cash A l'aide d'un cash Vous aurez la partie qui va s'afficher à la fin Sur votre écran Et comme tout est décalé C'est à dire que le tirage Est décalé C'est à dire une ligne au dessus Des solutions avec un cash Vous pouvez jouer la partie Sans tricher involontairement C'est un café éthiopien Que je bois pour vous accueillir Je le bois à votre santé Je vous souhaite une excellente partie Et vive le Scrabble Prenez Portugal P O-C-N-I-O Belgique B Luxembourg L Algérie A Non c'est pas un B C'est un C Excusez-moi Je reprends C'est pas un B C'est un C Donc P-O-C-L-A Pour l'instant Tunisie T Venezuela V Votre tirage Votre tirage P-O-C-L-A-T-V Vous avez 3 minutes Sous-titrage Société Radio-Canada Votre tirage Sous-titrage Société Radio-Canada Votre tirage Sous-titrage Société Radio-Canada Reste à vous votre mot et votre score. Sur ce premier coup, ce qu'il faudrait, c'est réussir à mettre une lettre à 3 points ou à 4 points sur la case bleue claire, c'est-à-dire ici. Sur cette case-là, en H4. Une lettre qui fait 4 points ou 3 points. Alors, bien sûr, vous avez le choix. Un capot, c'est joli. Clapeau. On connaît clapotis, on connaît le verbe clapoter, ben un clapot, ça existe. Bon, on va jouer sur ce premier coup pour 28 points. Ça se passe horizontalement, ça se passe toujours horizontalement, on est en dupliquette, on joue toujours le mot traditionnellement, horizontalement. Vous allez jouer vocal. Levé sur la case bleue claire, O, C, A, L. Vérifiez bien que votre L recouvre l'étoile centrale. Vocal. J'ai dit que ça faisait 28 points. On va vérifier ça. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 et 14, 28. Là, on est content, on est au top, ou bien on n'a perdu que 2 ou 4 points, on dit aller la suite. Alors que les champions se posent la question, maintenant, qu'est-ce que je peux préparer sur ma grille ? Vous allez dire, mais comment on peut préparer quelque chose sur la grille si on n'a pas les lettres suivantes ? Eh bien, c'est là, justement, ce qui distingue la spécificité des champions. C'est que c'est maintenant qu'ils réfléchissent à plein de choses. Levé, il fait 4 points, il descend sur un mot courant double. Voilà une place qui va rapporter des points. Ça peut paraître à certains évident, mais ces évidences, il faut qu'elles deviennent des automatismes et qu'on ait fait le tour de tous les points que je vais soulever. Et c'est ça qui est dur. Au bout de vocale, c'est vocale, vocaux, je peux mettre un E aussi. Et donc, je repère cette place. Et donc, je mets de côté mon E, je le repère ici. D'accord ? Je le mets de travers, sur mes lettres, pour être sûr de ne pas le rater. Regardez ce O, vous allez dire, ouais, mot compte double, avec un O à un point, ça fait 1 et un 2, 2 et 2, 4, ça ne fait pas beaucoup. Sauf que si vous jouez là, et vous descendez jusque là, par exemple, octobre, O, C, T, O, voilà, ça va recouvrir un mot compte double, deux mots comptes doubles, ça fera deux fois deux 4, c'est ce qu'on appelle un quadruple. Voilà, ça c'est important. Ça c'est vraiment important. D'accord ? Et là, bon, bah alors là, si quelqu'un est vraiment gourmand, il croit vraiment à des choses incroyables, vocalisation, je ne sais pas si ça existe, mais vous voyez, on pourrait presque aller jusque là. Bon. Tout ça, c'est très intéressant. Encore plus intéressant, c'est ça. je vous ai mis les 8 mots de 5 lettres qui se terminent par cal, un beau cal, des beau co, du cal, c'est un adjectif, du cal, au féminin du co, fécal, fécal, focal, foco, local, local, nucal, pas connu, c'est la même chose que nuchal, regardez, tical, c'est pas du tout un adjectif, c'est un nom commun, des tical avec un s, et vocal, qu'on vient de retrouver, regardez, ça sert à quoi ces ardoises ? De progresser plus vite que les autres, c'est-à-dire qu'on se dit, comment on fait pour progresser au SRAB ? On prend le dictionnaire et puis on regarde, non, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, personne ne prend le dictionnaire et apprend bêtement les mots les uns après les autres, même si c'est l'idée reçue, on voudrait croire que les champions prennent leur bouquin, sont comme ça dedans, et puis font même du signe de la tête, comme ça, quand ils apprennent, et en fait, c'est pas du tout ça. Oui. Après ça, donc vous regardez, des petites listes distrayantes, voilà, ça c'est 8 mots, 8 mots c'est tranquille, si jamais vous en regardez une liste avec 50 mots, c'est déjà moins intéressant, et puis si vous prenez 3 pages du dictionnaire, ben c'est rébarbatif, voilà, j'espère que c'était intéressant ce que je vous ai dit, il vous reste le P et le T, Portugal, Tunisie, je vous propose Égypte E deux fois, Luxembourg L, Italie I, Jordanie J, jouez avec P, T, 2, E, L, I, J, et 3 minutes. Merci. 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 C'est parti. C'est parti. Et votre score. Alors sur ce coup, avec ces lettres-là, si vous arrivez à former une Jeep, déjà je vous félicite. Le problème de Jeep, c'est que ce n'est pas le tout de le former, c'est de le placer. Et regardez, comme la place est belle, si vous vous souvenez qu'on avait préparé un E ici, au bout de vocale, le J, je le fais tomber là, J-E-E-P, ça fait vocale au féminin. Ça, c'est magique. Et ça me fait un super score. 33 points. C'est-à-dire que je compte les points de Jeep, plus je compte les points de vocale. Pourquoi je compte les points de vocale ? Parce que je l'ai complété. Quand je complète un mot, je lui prends ses points. D'accord ? Si par exemple ici, je joue, il y a un mot au SRAP, c'est J-A-L-E, en mettant le J ici. 16, 17, 18, 19, 20. Est-ce que je prends les points de vocale ? Non, parce que je ne l'ai pas complété. Donc je compte que ça, 20 points. Tandis que là, Jeep, je compte bien les deux mots. J'ai parlé d'une place incroyable. C'est celle-là. Mon compte double, mon compte double, c'est très sournois comme place. Et c'est encore plus difficile si le top, il est là, sans utiliser le J, c'est-à-dire la lettre sur laquelle on s'est concentré le plus depuis qu'on l'a tiré. Donc c'est ça la solution. C'est un mot de 7 lettres, sur le O, qui recouvre les deux mots comptes doubles et qui n'utilise pas le J. Pour 36 points, en 5-E, verticalement, vous descendez, pilotez. P-I-L-E, le O de vocale T-E-E. Pilotez E. Pas de problème au niveau de la définition. Ce qui est intéressant, c'est que ce mot-là a deux anagrammes. Pétiole. Vous vous souvenez, pétiole, on avait vu ça, j'imagine, à l'école, en botanique. Partie qui rattache la feuille à la tige. Et l'autre anagramme magnifique, l'épiote. Donc l'épiote, les spécialistes des champignons, vous savez que c'est des champignons qu'on trouve dans les bois, les lépiotes. Moi, quand j'allais ramasser des champignons avec ma mère, je vous raconte ma vie, je trouvais amusant ces champignons qui s'appelaient les lépiotes déguenillées. Voilà. Comment ? C'est pas intéressant ? Pardon ? Ça n'a rien à voir avec le scrap. Ok. Merci de temps en temps de me remettre à ma place, ce qui ne me fait pas de mal. Il vous reste le J. Je vous propose Algérie A deux fois. Égypte E deux fois. Roumanie R. Suisse S. Jordanie. Vous jouez avec J2A2E. R S. Et trois minutes. Et trois minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Allez, c'est déjà votre mot et votre score. sur ce coup, A, E, 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 L, J, S. Déjà, on se dit, est-ce qu'il y a un Scrabble ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a possibilité de placer toutes les lettres ? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir la prime de 50 points en plaçant toutes les lettres ? Parce qu'on a un mot de 7 lettres ou un mot de 8 lettres en se raccrochant sur une lettre déjà sur la grille. Et parfois, avec deux lettres supplémentaires, on peut faire des choses étonnantes. Ça s'appelle un double appui. Bon, là, trop compliqué avec ces lettres-là. D'accord ? Donc, on va jouer... Ah oui, quand même. On avait préparé un S. Enfin, on a un S. Donc, ce S, normalement, il doit faire tilt. Il doit faire tilt pour mettre un S au bout de piloter. Si vous n'avez pas cherché sur cette place, avec le mot compte double et le S au bout de piloter, c'est que, pour l'instant, vous n'avez pas encore la bonne technique Scrabble. C'est-à-dire que... ou que vous n'avez pas forcément écouté les conseils. On a dit, on prépare sans arrêt. Et donc, depuis tout à l'heure, on est focalisé sur le E ici et le S ici. D'accord ? On essaie de mettre le J ici. Ce serait super, hein ? Avec le S ici, ça chiffrerait vraiment. Malheureusement, ce n'est pas possible. On va jouer pour 38 points en L3. Alors, L3, c'est L, c'est là, 3, c'est là. Donc, L3, c'est ici. Quand je commence par la lettre, ça veut dire que c'est horizontal. Quand je commence par le chiffre, c'est-à-dire L3, c'est horizontal. 3L, ce serait vertical. D'accord ? Vous allez poser J-A-Z-E-R-A. J-A. Le S, au bout de piloter, E-R-A. J-A-Z-E-R-A. C'est le verbe jaser. Ça ne vous pose aucun problème. Et voilà. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Qu'est-ce qu'on prépare ? Il faut se dire ça à chaque fois. Si vous ne le dites pas, ça veut dire que vous progresserez beaucoup moins vite que ceux qui se posent constamment la question. Qu'est-ce que je joue avant ? Qu'est-ce que je joue après ? Qu'est-ce que je prépare ? Comment je peux être concentré sur ma grille plus que les autres ? Plus vous êtes concentré sur votre grille, plus vous anticipez. Moins vous papillonnez. Et plus vous êtes meilleur que les autres qui papillonnent. On est tous pareils. On s'égare, on pense à autre chose. La concentration, c'est super dur. Ici. Je-J-E. Pour passer en dessous. Bien ici, un mot avec le J. Plus difficile. Un mot avec le J au milieu, c'est un peu dur. Ici, il y a le mot contrib qui vient de s'ouvrir. Donc, je suis vigilant là-dessus. Et au bout de Jazera, je mets un S ou un I. Jazera. Et là, la différence entre les champions et nous, c'est qu'ils ont appris des mots. Beaucoup de mots. Qui sont surprenants. Et là, beaucoup de champions se disent, attends. Si jamais ce à quoi je pense, ça sort, ça va être sélectif. Au bout de Jazera, il prépare un N pour faire Jazera. J-A-S-E-R-A-N. C'est pas connu du tout. D'accord ? Alors. Regardez, je vous ai mis... Ah non. Regardez, je vous ai mis les mots de cette lettre. qui se termine par A-N, comme Jazeran. Par R-A-N. Alcoran. Bougran. Ça en fait des mots pas connus. Fortran. Albran. Jazeran. C'est la même chose que Jazeran. Un Jazeran. C'est une côte de maille, en fait. Madiran. Et vétéran, vétérane. C'est ce qui est intéressant. Non seulement on apprend plein de mots, mais dites-vous bien que là, je peux vous dire qu'un mot comme Bougran, s'il sortait, ou Albran, il y a beaucoup de gens qui seraient tentés de mettre un E au bout. Bougran, ça sonne très très bien. C'est Cézéro. Regardez, il n'y a que vétéran qui va prendre un E au bout. Regardez, c'est indiqué. D'accord ? Donc ici, le maximum de choses sont indiquées. Il n'y a rien derrière tout ça. Enfin, à part ma S. Et là, Jazeran. C'est la même chose que Jazeran. Voilà. Super barre d'oisette qui va disparaître. On va pouvoir reprendre. Je voulais quand même vous montrer quelque chose dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour piloter E. Regardez. Piloter E. Le voilà. Regardez bien ce qu'il y a écrit. Pétiole. L'épiote. Et qu'est-ce qu'on voit également ? Pétiole, c'est un adjectif. Pétiole, pétiolé, E. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Joli trinôme. Allez, on va revenir à la partie. J'espère que... Alors, pour ceux qui se disent « Oh là là, mais il parle, il parle, il parle. » En fait, oui. Je parle, je parle, je parle. Et c'est ça. Voilà la spécificité de nos parties du samedi. C'est-à-dire que si vous trouvez que ces renseignements, c'est trop longuet, que vous, vous savez déjà tout ça, vous n'avez pas besoin de tout ça, vous êtes déjà un champion. Ne venez plus à ces parties du samedi. Venez, par exemple, demain. Regardez, dimanche. Et là, vous allez voir que vous ferez moins les malins. Voilà. En tout cas, cette partie du samedi, elle est faite pour être décortiquée et les explications beaucoup plus longues que d'habitude. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Il vous reste un « E ». Je vous propose de rajouter « Danemark D », « Suisse S », « Égypte E », ça vous en fait deux. « E », « Venezuela V », « Norvège N », « Uruguay U », « Deux E », « D », « S », « V », « N », « U » et « Trois minutes ». Sous-titrage ST' 501 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 Aller, c'est déjà à vous votre mot et votre score. Sur ce coup, vous avez deux scraps dans les mains. Sous-titrage ST' 501 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 Maroc-M Sous-titrage ST' 501 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 Avec ces lettres-là, il y a trois scrapes dans les mains. Regardez, ils apparaissent ici, toujours. Montera, c'est le plus facile à former, puisqu'on forme Eura. Remonta, un peu plus dur, et beaucoup plus difficile, une matrone. Voilà. Ça, c'est difficile, matrone. Maintenant, trouvez le mot qui rapporte le plus. Parce qu'on aura trouvé le mot le mieux, mais surtout la meilleure place. C'est ça, le scrabble. On va jouer pour 76 points. Horizontalement en N8. Remonta, R-E-M-O-N-T-A, sa formerie, avec le I de aboyer. On vient de jouer remonta. Et là, tout de suite, on doit se poser les bonnes questions. On vient de jouer remonta. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Sur quoi il faut qu'on soit vigilant ? Ben, ici, bien sûr. Ça, c'est la place absolue. Au bout de remonta, tu mets un S, pas de problème, un I. Et un T, et ça, c'est dur. Ça marche pour tous les verbes du premier groupe. Mais attention, ne mettez pas un T au bout d'un futur, par exemple. Il mangera, si vous mettez un T, c'est la faute basique, scolaire, voilà. Ici, un S, un I ou un T. D'accord ? On est au passé simple. Et si on met un T, on est au subjonctif. Plus de lettres devant vous ? Je vous propose Uruguay-U Egypte-E Canada-C Danemark-D Portugal-P Luxembourg-L Maroc-M Jouer avec U-E-C-T P-L-M Et trois minutes. Sous-titres par Juanfrance-L Sous-titrage ST' 501 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 Je vous propose Sous-titrage ST' 501 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 un petit mot, ah oui, je dis, c'est dur de faire un mot, mur, ah non, des murs, M-U-R-S, voilà, il y a deux mots moins connus, genre M-I-R-S, M-I-N-S, mur, on est à 32 points, je crois, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, j'ai peut-être oublié un point, c'est 31 ou 32 points, et là, il y a une place qu'on avait préparée tout à l'heure, mais qu'on a un peu oubliée, quand on ne trouve pas de points, on va chercher autour des lettres chères, donc ici, toujours pas de A pour faire un petit carré magique, mais un S au bout de A boyé, et là, si je suis plus gourmand, donc M-E-S déjà, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, ça fait un peu moins que 31, mais si je suis gourmand, je peux aller chercher, il me reste le I, au bout de j'azerai, là, voilà la place, j'ai rien fait comme mot, mais j'ai trouvé la place, et ensuite, je fais le mot, donc je mets mon S ici, mon I ici, j'ai rien fait de particulier, mais là, si je trouve, c'est la fête. Des mines, ça marche, pour 41 points, ou des rimes, pour 41 points, on va mettre en 9K, vous descendez MIME, M, le I qui fait jazerai, M, le E de remonta, et le S qui transforment A boyé en A boyé, mais, voilà, on est passé du passé simple à l'imparfait. MIME, c'est le verbe MIMER, mais c'est également le verbe METRE, je MIME au passé simple, tu MIME, nous MIME, vous MITE, et MIR, E-N-T. Écoutez, quelle belle partie, en tout cas, quel plaisir de décortiquer la partie pour vous, avec vous, en votre compagnie, je l'ai trouvée sublime, cette partie, vraiment, je vais vous laisser la jouer, et la terminer chez vous, tranquillement, avec ça, voilà, c'est bien la partie débutant 30, on est bien, voilà, regardez, là, vous la photographiez, vous faites une copie d'écran, comme vous voulez, vous demandez à quelqu'un de la photographier pour vous, ensuite, vous jouez avec un cash, que vous allez baisser, au fur et à mesure que les solutions apparaissent. Ça, ça va disparaître, hop, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité, pour votre attention, pour votre présence, et pour votre participation, à cette formidable aventure, qui est l'aventure de la ronde des lives, l'aventure de ces vidéos. Je vous dis, regardez nos rendez-vous, hein, demain, on se retrouve pour la partie d'exception avec Franck, et puis la blague du dimanche, formidable, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin d'après-midi, un bon week-end, et vive le SRAB. Sous-titrage ST' 501